Hey, salut YouTube ! Aujourd'hui une vidéo sur la genèse des ondes électromagnétiques et oui rien que ça. Je vais t'expliquer, mais vraiment sans rentrer dans les détails, parce que c'est une vidéo à somme toute assez courte. Comment, pourquoi, parce que d'où ça vient, qui c'est qui a pensé, qui c'est qui a calculé, je t'explique tout. Bon tuto. Alors on y va direct, c'est un gamin qui joue avec une ficelle, on a tous fait ça quand on était jeunes, on la secoue, et puis t'as la déformation qui se propage. Et c'est un physicien qui observe la selle. Alors le physicien cogite, il réfléchit et il nous sort cette belle formule, delta-psi-1 sur V2, D2-psi sur D2 égale 0. Parce que pour lui, un gamin qui joue avec une ficelle, c'est ça. Alors cette jolie formule, elle est jolie quand même, je trouve qu'elle a de la gueule. Elle nous dit en substance si tu fais une déformation. Localement ta ficelle se déforme et ça se déplace. Donc ce que tu vas faire tout au début, c'est l'ondulation que tu vas faire, elle va aller tout le long de la ficelle et tu vas la retrouver plus loin, mais surtout plus tard. C'est cette fameuse équation de propagation, delta-psi-1 sur V2, D2-psi sur D2 égale 0. Et V, c'est la vitesse de propagation, la déformation. Et donc notre ami physicien va se pencher sur l'électricité et il va observer quelques phénomènes simples que tu peux faire chez toi avec trois bouts de trois composants, un aimant, une bobine et puis un fil, puis une ampoule. Et il observe ces phénomènes, ça nous amuse, mais lui, il se pose des questions, il réfléchit, il cogite et il nous sort comme d'habitude des formules. Notre physicien nous revient après un certain temps. Et gentiment, il nous dit, quand t'as une tension V en volts, bah t'as un champ électrique en volts par mètre. Et quand t'as un courant I, alors t'as un champ magnétique en Tesla. Il nous dit ça. Mais il s'arrête pas là. Il nous dit, j'ai fait encore plein d'autres calculs, notre cher Maxwell. Et il nous dit, pour le champ électrique E et B, j'ai trouvé que delta-E-1 sur V2D2 sur DT2 égale 0. Et pareil pour le champ magnétique B. Delta-B-1 sur V2D2B sur DT2 égale 0. Hé, mais ça je sais ce que c'est. C'est les fameuses équations de propagation comme McCord. C'est pas la même lettre, c'est pas psi, c'est E et B, mais c'est la même forme d'équation. Ça veut dire que E et B se propagent comme McCord quelque part. C'est ça que ça veut dire. Très fort ce physicien. Génial. C'est un génie ce Maxwell. Il a révolutionné le monde. Et il en fallait pas plus. Il en fallait pas plus pour immédiatement construire un oscillateur V0 sinus 2PFT qui va donc alimenter une antenne en V et en I qui vont produire un E et un B. Et comme on l'a vu, comme on l'a vu, tout ça répond à l'équation de propagation que notre cher génie nous a donnée. Et donc, et donc, on sait déjà parce que c'est vérifié, c'est vérifié. On sait déjà que ça, ça va se propager. Et c'est exactement ce qui va se passer. À notre antenne, on aura un champ électrique E et un champ magnétique B qui vont aller partir dans le lointain, dans l'espace, autour de nous, autour de l'antenne. Et c'est ainsi, c'est ainsi, mes chers amis, qu'on a des ondes électro-magnétiques. Electro-E, magnétique-B. Et ça se propage. La naissance des ondes électro-magnétiques est faite et née. Happy Birthday ! Hé hé ! Et voilà ! Et ben voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère que ça t'a plu, que t'as appris des trucs. Sur ce, je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501